Donc, Margalie approche, au moins 20 minutes par jour. C'est une réverbération qui va apporter une certaine vibrance et un certain dynamisme à votre système énergétique. Elle va aussi vous rendre légèrement ivre. Mais c'est une ivresse qui ne diminue pas vos capacités. Elle les augmente. Si vous faites bien votre sadhana, votre corps ne vous laissera pas tomber. Votre mental ne vous laissera jamais tomber. Quand on veut franchir les limites de notre existence actuelle, vous avez besoin de folie dans votre cœur, mais d'un équilibre absolu dans votre tête. C'est ça la sadhana. Pour amener le feu de la folie dans nos cœurs, mais une stabilité et un calme absolu dans notre mental, et du dynamisme dans nos corps. Pour que cela ait lieu, la sadhana est très importante. Autrement, il n'y a pas moyen. Mais aussi s'accorder au rythme des processus naturels qui ont lieu est significatif, si ce n'est absolument important. pourquoi gâcher quelque chose qui nous aide quand c'est disponible gratuitement. Si vous deviez partir à la voile sur les océans, sans les bateaux motorisés d'aujourd'hui, si vous êtes à la voile. maintenant, chaque petite brise et coup de vent, vous les surveillez, parce que c'est ça qui va décider si vous allez arriver quelque part ou nulle part, ou atterrir au mauvais endroit. Eh bien, il fut un temps où je faisais du deltaplane. Il y a des jours où on va sur la falaise et est assis là, et est assis là, et est assis là, à attendre que le bon vent se lève. Il y a eu des jours, des semaines, où on est resté assis là, assis là, assis là, mais on n'a jamais volé. Mais si vous devenez un peu impatient et pensez, « Ok, je m'en fous, je vais essayer », ces gens-là se sont envolés. Donc, il y avait un dicton parmi les pilotes de deltaplane. Il y a des pilotes audacieux et des pilotes âgés. Il n'y a pas d'audacieux pilotes âgés. Donc, âgés. Parce que quand il y a une résistance naturelle, mieux vaut l'utiliser. Donc, le mois de Margali arrive du 16 décembre au 14-15 janvier. C'est Margali. Jusqu'au 14, c'est Margali. ce que ça veut dire, c'est que en termes d'inertie dans l'hémisphère nord de la planète, c'est un mois où l'inertie est à son pic. ça veut dire que vous avez tendance à devenir comme ça. Sans le savoir, tout ralentit. Le corps physique essaie de ralentir. on doit faire en sorte d'être actif. Autrement, le ralentissement du corps ne touche pas que le corps. Il va aussi aspirer le mental et le rendre un peu dépressif. On constate partout dans le monde que pendant les mois d'hiver, le volume des états psychologiques dépressifs est multiplié. Je ne connais pas les chiffres, mais ils sont multipliés. Parce que naturellement, il y a peut-être d'autres aspects, leurs activités sociales et autres ont ralenti. Il y a ça aussi. Mais c'est un fait bien établi que si vous faites germer une graine au mois de mars, la façon dont elle germe, si vous essayez de faire germer la même graine pendant Margali, entre décembre et janvier, la façon dont elle germe, il y a une différence. C'est pour cela qu'en Inde, du Sud, c'est presque comme banni. Une femme ne devrait jamais concevoir ce mois-là. Si elle conçoit pendant ce mois, ça pourrait être un bébé pas si développé qui sortirait. Vous savez ? Je n'ai pas pointé qui que ce soit. Donc, beaucoup de précautions sont prises pour faire en sorte qu'une femme ne conçoive pas durant ce mois-là. parce que ce qui germe ce mois-là ne sera pas de la meilleure qualité. Il y a des histoires dans la tradition qui disent que pendant le mois de Margali, tu ne fais rien d'auspicieux. Les femmes ne devraient pas concevoir toutes sortes de choses. Et ils disent à cette période, certains esprits vont descendre sur toi et tu vas devenir bête. Donc, tu ne dois pas faire d'affaires. Tu ne dois rien faire d'auspicieux parce que tu vas faire une mauvaise affaire. Donc, quand les choses ralentissent comme ça, il est bon de faire certaines choses. C'est pour ça que vous avez commencé à allumer des lampes partout. Parce que la lumière d'une lampe, le feu, l'énergie font une différence. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas la différence parce que partout, il y a des lumières électriques et visuellement, vous ne le sentez pas. Et essentiellement, vous êtes à quasi 70% ou plus, totalement dépendant de vos perceptions visuelles. Vous enlevez vos yeux ou votre vue, quasiment 70% de votre perception a disparu. Les autres choses ne marchent pas tant que ça. On peut changer ça et on devrait changer ça. c'est l'un des aspects du yoga. C'est-à-dire que on réduit la perception visuelle, la proportion de la perception visuelle. Ce n'est pas que vous voulez perdre la vue, non. Vous diminuez la proportion, c'est ça l'idée, en s'asseyant avec les yeux fermés. Pas de faux mots. On s'en passe. Si vous êtes assis les yeux fermés, vous n'avez plus de perception visuelle. Qu'est-ce qu'il raconte ? Initialement, ces problèmes sont là. Au bout d'un moment, vous savez que ce soit une brise qui souffle ou quelqu'un qui parle ou n'importe quelle autre bêtise, à chaque fois, c'est quasi la même chose, juste du bruit. Allô ? Prenez le temps d'y réfléchir. Autrement, chaque son, un son est merveilleux, un autre son est horrible, ce son-ci est un mot magnifique, ce son-là est un gros mot. Eh... Si vous écoutez juste les sons, pas juste en inventant des significations dans votre tête tout le temps, pourquoi passez-vous votre temps à écrire des choses, à transcrire des choses dans votre mental ? Allô ? Même maintenant, je dis. Ces sons, écoutez-les. Ensuite, vous verrez d'où viennent les sons qui vont nourrir votre vie, d'où viennent les sons qui ne nourrissent pas votre vie. Comme vous n'arrêtez pas de les transcrire dans la langue stupide que vous connaissez, vous ne connaissez pas la qualité du son. simplement apprendre à écouter sans aucune transcription dans votre mental est important. Alors, vous sauriez simplement comment être en phase avec les processus naturels de la vie. Donc, Margali approche. C'est bien que ce mois-ci, vous tous qui êtes ici, au moins, on peut peut-être même le dire à tout le monde, à partir du 16 décembre ou à partir de maintenant, on peut commencer, au moins 20 minutes par jour ou quand vous marchez, quand vous travaillez. pour émettre ce son, votre bouche doit être fermée. autant que possible. Parce que ceci est une réverbération qui va apporter une certaine vibrance et un certain dynamisme à votre système énergétique. si le corps se repose, ça va. Mais si vos énergies s'endorment, vous vous dirigez rapidement vers la mort. Quand je dis mort, ce n'est pas combien de temps vous vivez. Qu'est-ce qu'on s'en fiche combien de temps moi ou vous vivez. Comment on vit ? Allô ? Comment on vit ? La qualité est importante. La longueur. Quelle importance ? Que vous ayez 70, 80 ou 90 ou 160 ans. Quelle importance, je vous le demande. La qualité de la vie. À quel point je suis vivant pour chaque chose dans l'univers. Et j'atteins le pic de ma vitalité. Le pic, ça veut dire... Voyez, essentiellement, le sujet, c'est ça. La vie est une question de perception. Ce que l'on perçoit. Être totalement vivant, ça veut dire que votre antenne est pleinement active. Tout ce qu'il y a à percevoir est perçu. Alors, vous allez mourir avec la satisfaction de connaître la vie. Vous êtes plein de bruit de fond. Vous savez, quelquefois, votre téléphone fait ça. Allô ? Allô ? Allô ? Tout ce que vous obtenez, c'est... Ça dépend de votre fournisseur. Frustrant, n'est-ce pas ? Quand vous n'arrivez pas à entendre ce que vous voulez entendre. Allô ? Même pour vous sentir frustré, vous devez entendre un moment et ensuite ne plus entendre. Là, vous allez devenir frustré. Autrement, vous allez mourir naïf. C'est ce qui s'appelle la félicité de l'ignorance. Ce n'est pas de la félicité, c'est juste bête. Peut-être qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'extase. Pour ça, vous auriez pu être un rocher. Au moins, on aurait pu l'utiliser dans le bâtiment. Allô ? Si vous aviez été un rocher, on aurait pu l'utiliser quelque part. À quoi bon le summum de l'évolution sur cette planète est assis comme une chose inanimée ? Quel est l'intérêt de cela ? Cela n'a aucun intérêt. Donc, le corps physique, il y a beaucoup de choses à faire avec lui pour qu'il devienne suffisamment apte à contenir ou à servir de base à quelque chose de plus haute qualité parce que la plateforme est tout aussi importante. Si la plateforme n'est pas bonne, ce que vous y hébergez ne sera pas si bien non plus. Donc, dans ce contexte, le corps est très, très important, la façon dont on le maintient. il ne s'agit pas d'avoir des muscles à montrer, mais vous n'arrivez pas à tourner le cou. Non, pas comme ça. Il est à l'aise. Il ne devient jamais un obstacle. Si vous voulez aller par ici, il va par ici. Vous voulez aller par là, il va par là. Où que vous vouliez mener votre vie, vous pouvez y aller. Votre corps ne va pas dire « Je veux manger ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Il ne va pas vous emmener ailleurs. Votre corps devient un véhicule qui va où vous voulez. Tout véhicule, tout fichu véhicule que vous conduisez, s'il ne va pas où vous voulez, vous allez être frustré et malheureux. Oui ou non ? Vous conduisez une moto ou une voiture, mais elle ne va pas où vous voulez, elle va ailleurs. Elle veut aller ici, elle veut aller là, toute seule. C'est un véhicule horrible, n'est-ce pas ? Si vous voyez le corps, si dans votre expérience le corps est un véhicule et le mental est un autre véhicule ou une autre partie de ce véhicule, ils doivent aller là où vous voulez aller. S'ils vont ailleurs, ils n'ont pas été bien préparés. Le volant est hors de contrôle ou l'allumage du moteur n'est pas bon. Donc en ce moment, pendant Margali, ce qui nous intéresse le plus, c'est que tout s'allume comme il faut. Donc, le son peut faire ça. Il va aussi vous rendre légèrement ivre, mais c'est une ivresse qui n'incapacite pas. Elle vous rend plus capable. C'est ce genre d'ivresse. Un jour, c'est arrivé. La femme de Shankaran Pillai, sa femme, l'emmène chez un psychiatre parce qu'il est devenu un alcoolique extrêmement compulsif. Donc, le psychiatre l'examine à un certain temps et... ensuite, après quelques centaines de dollars de factures, il dit, « Voyez, votre problème, c'est que vous vous servez de l'alcool comme d'une béquille. » Shankaran Pillai dit, « Je ne suis pas d'accord avec ces bêtises. » « Si c'est une béquille, pourquoi est-ce que je tombe tout le temps ? » Donc, votre corps doit vous faire tenir debout, pas vous laisser tomber. Votre mental doit vous faire tenir debout, pas vous laisser tomber. Allô ? S'ils vous laissent tomber. Aujourd'hui, énormément de très grandes entreprises ont été construites en espérant que votre corps et votre mental vont vous laisser tomber. Donc, ils cherchent aussi à développer leur marché. Ça, c'est une autre affaire, mais si vous faites votre sadhana comme il faut, votre corps ne vous laissera pas tomber. Votre mental ne vous laissera jamais tomber si vous faites ce qu'il faut. Dans ce processus, être avec les cycles de la nature en plus, si vous y arrivez, alors c'est absolu. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Autrement, les vents ne vous sont pas favorables. Vous essayez de naviguer. C'est dur, vous devez ramer. Vous devez travailler très dur. Si vous allez dans le sens du vent, ça avance facilement, bien moins de travail. C'est votre choix. Si vous préférez faire gonfler vos muscles, plutôt que d'aller quelque part, vous voulez avoir de gros muscles, vous devez ramer. mais vous voulez aller quelque part, peu importe si vous avez quelque chose à montrer ou non, alors vous devez y aller. Vous devez être en phase avec ce qui vous entoure. à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada